Est-ce que vous aimez les chats ? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vous ai eu, j'ai gagné, vous allez aimer mon manga, il n'y a pas de débat, voilà. Allez, c'est parti ! Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tome, un série de vidéos où je rappelle, il n'est pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui, à mon humble avis, n'aurait pas beaucoup de sens, bien sûr, mais il s'agit simplement de lire le premier tome d'une série de mangas, et à l'issue de la lecture de ce premier tome, de se poser la question, est-ce que ça donne envie de lire la suite ? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite ? Et aujourd'hui, donc, vous l'aurez peut-être deviné, on va parler de chat avec le vieil homme et son chat. Alors, ce premier tome est sorti chez Casterman, il n'est pas en format poche, il fait à peu près 170 pages, et il est intégralement en couleur, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Alors, de quoi ça parle ? De chat, bien évidemment ! Allez, ciao, à bientôt ! Non ? Il vous en faut plus ? Alors, blague à part, ce manga va nous proposer tout simplement une tranche de vie. Le manga est divisé en pas mal de chapitres, et surtout, il est divisé en saison. Donc, ça commence au printemps, je crois, et ça finit en hiver. Et dans ce manga, on va suivre donc, au quotidien, la vie d'un vieil homme, qui a 75 ans, je crois, de mémoire, et de son chat, de son chat Tama, qui, je crois, lui, a 10 ans. Donc, le chat Tama, c'est un petit peu un gros patapouf, et chose très amusante, on peut lire les pensées du chat, donc, vous aurez des choses très drôles, comme le fait que le chat est persuadé qu'en fait, le vieil homme est son serviteur. Voilà, le truc classique chez les chats, quoi. Ce ne sont pas les êtres humains qui ont un animal de compagnie, c'est l'inverse. Alors, nos deux personnages habitent un petit village côtier au Japon. Pour résumer très rapidement, c'est un petit peu le village des pépés, des mémés et des chats. C'est un village de pêche, donc, vous pouvez vous imaginer que c'est un petit peu le paradis pour les chats, et effectivement, dans ce village, ils y sont très, très nombreux. Ils sont partout, à chaque coin de rue. On suivra donc, comme je le disais au jour le jour, la vie de ce pépé et de son chat. On découvrira que son voisin, c'est un autre pépé et c'est l'ami d'enfance de notre pépé, de notre héros. Au fil des chapitres, on suit donc leur petite vie, leur petit train-train quotidien, mais il y a quelque chose de plus profond. Je ne voudrais pas laisser entendre que le manga est très superficiel, parce que ce n'est pas du tout le cas. Au travers de la relation entre le vieil homme et son chat, on va remonter le temps à plusieurs reprises pour découvrir quelle était sa vie quand il était plus jeune, quand il était étudiant, quand il était jeune marié, quand il fréquentait sa future femme, etc. Et il y a également un aspect très touchant, c'est le fait que, dès le début, on apprend que ce personnage, ce vieux pépé, eh bien, il est veuf. Cela fait deux ans que sa femme, malheureusement, est décédée. Et une fois de plus, grâce à la relation qu'il a avec son chat, on va découvrir quelle était la relation avec sa femme, et on va comprendre que ce chat, en fait, pour ce pépé, eh bien, c'est beaucoup plus qu'un animal de compagnie. Je voudrais revenir à présent à l'aspect graphique de ce premier tome. Comme je le disais en introduction, le manga est intégralement en couleur, c'est suffisamment rare dans le monde du manga pour le signaler. Et je trouve que ce choix graphique, ce choix visuel, sert très très bien l'ensemble du manga. Effectivement, il émane de cette histoire une certaine douceur, quelquefois un peu amère, mais également un sentiment de tranquillité, un sentiment de fin de vie, mais pas dans un sens négatif. On comprend très vite que dans ce petit village côtier, eh bien, il ne se passe quasiment rien. À part la visite mensuelle chez le coiffeur, on n'aura pas de grandes aventures ici. Et donc, les auteurs, ah oui, parce que j'ai oublié de le signaler, en fait, derrière le pseudonyme Neko Maki, se cachent deux auteurs dont on ignore les véritables noms. Eh bien, ces auteurs, ils ont fait le choix de couleurs très claires, de beaucoup de couleurs pastelles, je dirais. Donc, on a beaucoup de bleu clair, de rose clair, de vert clair, et on a une absence vraiment notable de noir. Également, toujours au rayon du dessin, j'ai noté le fait que les cases ne sont pas, comment dire, faites avec des lignes droites, bien tracées à la règle, mais elles semblent être faites à main levée. On n'a donc pas d'angle droit, pas d'encre noire, et une abondance de couleurs pastelles. Tous ces aspects graphiques, selon moi, viennent vraiment soutenir, porter l'histoire et les thèmes de cette histoire pour nous servir quelque chose de très doux, de touchant, d'intelligent, et à aucun moment, et ça je tiens vraiment à insister là-dessus, à aucun moment n'y est. Parce que c'est vrai que dans ce genre d'histoire, quand on, voilà, un vieil homme avec son chat, il ne se passe pas grand-chose, tranche de vie, le danger, selon moi, c'est de tomber dans la niaiserie, et heureusement, à mon humble avis, le vieil homme et son chat évitent très facilement cet écueil. En conclusion, le vieil homme et son chat a été une lecture très, très agréable pour moi, une très bonne surprise. J'avoue que j'avais vraiment été attiré par la couverture, et également par le fait que cette, évidemment, le dessin de la couverture, mais la couverture, je veux dire, physiquement, l'éditeur français a choisi un papier assez inhabituel pour un manga. J'ai l'impression que c'est du papier, comme du papier canson. C'est un papier très doux au toucher et à la fois un peu rugueux, mais ça me rappelle le papier canson ou le papier buvard. Je ne sais pas si ça existe encore à notre époque, mais moi, quand j'étais tout petit, tout petit, à l'école, on avait du papier buvard. Il avait cette texture un peu spécifique. Eh bien, au toucher, cette couverture me rappelle tout ça. Souvenir, souvenir, nan 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 nan. Donc, est-ce que ça donne envie de lire la suite ? Est-ce que ça donne envie d'acheter la suite ? Eh bien, oui, bien sûr, vous l'aurez compris peut-être depuis longtemps au cours de cette vidéo. D'ailleurs, le tome 2 vient juste de sortir, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, au moment où je fais cette vidéo. Donc, je vais le commander très rapidement. Et si cette vidéo vous a plu, surtout si elle vous a donné envie de lire ce manga, eh bien, comme d'habitude, vous trouverez dans la description de la vidéo un lien pour acheter le manga sur Amazon et un autre lien pour l'acheter sur la FNAC si vous avez l'habitude d'acheter vos mangas sur ces plateformes. Et je rappelle que si vous passez par ces liens pour acheter vos mangas, eh bien, c'est un petit bonus pour moi, pour soutenir la chaîne de manière passive. Mais, comme d'habitude, il n'y a aucune obligation Mindfueur. Voilà, trêve de galéjade, trêve de plaisanterie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous dis un immense merci de me suivre, d'être là pour découvrir des mangas, pour assouvir votre curiosité de lecture. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Auréon Manga. Portez-vous bien, restez curieux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501